et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur pc on est sur call of duty comment il s'appelle black ops cold war c'est cold war il y a black ops entre deux il me semble je suis tellement connaisseur de call of donc comme vous le voyez on est sur un call of chose qui arrive très très rarement sur ma chaîne depuis le temps qu'elle existe il doit y avoir qu'une ou deux vidéos sur un call of et je crois que c'était le world war où il s'appelait world war 2 je sais même plus vous voyez je sais même plus donc aujourd'hui on va se découvrir la campagne je serai peut-être une vidéo sur le mode zombie et une vidéo sur le multi même si ça ça reste classique et qu'en plus je suis très nul on est sur pc on est en ultra le jeu il est tel quel à la sortie j'ai pas mis de pack de texture hd machin on est sur le jeu en ultra avec le ray tracing le dlss réglé on est sur équilibré on est sur une rtx 2060 sur un i77700k 16 giga de ram installé sur ssd et moi je suis sur un écran 21 neuvième 2k donc on va se tenter ça et on va voir comment ça tourne on va voir comment ça tourne aujourd'hui on va découvrir la campagne je devais vous faire une vidéo on va se mettre comme ça on va pas mettre le niveau facile mais on va pas mettre trop dur je devais vous faire une vidéo sur 13 puis finalement je l'ai pas fait par manque de temps et surtout parce que au final ils ont changé le moteur graphique et c'est tout ils ont gardé le même moteur physique ils ont gardé il nous faut prendre conscience on en parlera après n'est aussi formidable que la volonté et le courage moral des hommes c'est une arme que nos adversaires d'aujourd'hui n'ont pas que les choses soient bien claires pour tous les terroristes qui s'en prennent à leurs voisins des analystes des renseignements américains pensent que les états unis sont déjà en guerre avec l'union soviétique des espions soviétiques vivent-ils parmi nous 52 citoyens américains ont été pris en otage à l'ambassade américaine de teheran ça fait mal aux yeux un petit peu leur effet la maison blanche un cataclysme de la guerre froide est à nos portes monsieur le président nous avons deux noms en lien avec la prise d'otages arash calivar et kassim jamani l'ordre vous revient il est temps d'envoyer un message il n'y aura plus d'otages donc ouais cette année j'ai décidé de l'acheter donc je vous disais pour 13 on a le moteur physique qui n'a pas changé enfin il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé et qui ont beaucoup vieilli et j'ai eu un petit manque de temps on va dire donc je me suis dit pour une fois cette année on va suivre call off ah ouais il peut bouger le jeu a l'air quand même pas mal optimisé quand je vois les configs qu'ils demandent par rapport à watchdogs par exemple après c'est un jeu plus fermé là évidemment mais euh... mp5 c'est pas mal moi je veux pas de truc genre euh... genre sniper ou tout ça et donc en attendant une série x ou une ps5 bah voilà on va se faire ça sur pc tranquille euh... j'ai la chance quand même d'avoir une config plus que correcte pour bien faire tourner ce genre de jeu donc euh... après je sais pas peut-être je changerai ma carte vidéo mais s'il y a des stocks bientôt de série x bah en fait je prendrai peut-être le hall access même si j'ai déjà le game pass bah j'arrêterai mon abonnement je vais enlever l'oreille à tu as l'impression de parler fort euh... j'arrêterai l'abonnement et puis je vais prendre le le hall access avec une série x putain j'étais en train de chercher euh... comment ça croupit quand je vous dis que je suis pas je suis pas joueur de call off alors j'ai branché une manette je sais je joue un fps et en plus sur pc et j'ai quand même une manette honte on va s'accroupir on sait jamais alors système d'exécution une émission brutale au corps à corps on attrape un ennemi pour en faire un bouclier d'humain appuyer ou maintener ok ah ouais donc c'est pas une vidéo tout publique hein bien évidemment par contre euh... c'est... c'est toujours dommage dans ce genre de jeu y'a pas de système de couverture enfin la seule couverture qu'il y a voilà c'est de faire ça parce que je m'écarte j'aime plutôt bien le... le feeling en fait c'est parce que moi je suis pas trop multi tout ça que j'achète pas des call-off parce que sinon honnêtement je préfère le gameplay euh... putain je vais redescendre je préfère le gameplay call-off que le gameplay euh... battlefield voilà j'ai pas mis une difficulté très élevée parce que je vous parle en même temps et que ça va être une vraie cata si on peut pas se mettre euh... il y a des collègues qui se barrent comme ça ils sont fous vous êtes nuls les gars ou quoi ? vous êtes pire que moi chaque fois c'est moi qui dois faire des trucs en premier c'est bien on peut choisir les... mais ça il avait dit que cette campagne elle serait un peu plus ouverte il y aurait des... ouf des phases d'enquête euh... des phases où il y aurait des... il y aurait des dialogues comme ça où on peut choisir ce qu'on dit ou voilà après avoir ce que ça va vraiment faire dans l'histoire si ça change vraiment la réaction des mecs et tout ouais je suis un enculé c'est assez joli quand même hein là du coup ouais je vous disais je pense que je vais me faire un petit euh... all access euh... avec la xbox je voulais acheter la ps5 d'abord mais il dit que ça peut être cool de faire le all access de toute façon je prendrais la ps5 à un moment il y aura god of war tout ça après si je vous montre le mode zombie et le mode multi je le ferai en plusieurs vidéos du coup euh... il y aura plusieurs vidéos euh... là au moment où je tourne on est le 13 le jour de la sortie du jeu donc il y aura plusieurs vidéos tout au long du week-end je pense que ça va se passer comme ça ça c'est un truc qu'on a vu sur les gameplay euh... ps5 ou xbox série x ça comment on les utilise comme ça d'accord après elle m'intéresse notamment la xbox c'est pour l'assassin's creed valala en fait finalement j'ai bien envie de le faire et euh... mais sur pc il est tellement mal optimisé bah comme watchdogs mais sauf que c'est un jeu encore plus gros donc euh... plus gros et plus beau et j'ai lu quelques trucs sur des forums bon voilà moi avec un sniper ouais ça c'est évidemment scripté hein je veux pas faire une vidéo trop longue mais j'aimerais bien qu'on aille quand même plus loin que ça parce que c'est vrai que ça... ça fait partie des choses qu'on a vu euh... sur le trailer euh... ouais les bandes annonces ps5 série x c'est la séquence qui a été montré ça c'est une séquence assez spectaculaire donc euh... c'est une balle ou quoi ? ah si j'aurais pu attirer allez allez j'ai bien un réservoir quelque part sur ces foutues voitures et voilà pourquoi tu pètes pas à toi bon c'est fluide hein franchement on a vu quelques petites euh... saccades un petit peu une ou deux fois mais euh... honnêtement euh... je pense que c'était euh... ah je vous dis ça il y a un freeze à ce moment là ah c'est le menu qui s'affiche euh... il faut accélérer avec ça et... ah ça va être un peu... d'accord en fait il y a eu un petit freeze mais c'est pour afficher le... le menu là visiblement oh merde oh le con je perds sur une phase de scripté enfin scripté ouais regardez en fait il y a le freeze c'est pour m'afficher ça allez culez allez on va pas recommencer 10 fois la même phase boum donc bon après voilà on peut critiquer Activision pour plein de choses mais en attendant sur l'optimisation sur les jeux PC euh... par rapport à Ubisoft c'est quand même euh... autre chose hein c'est hiver t'aurais dû libérer les otages quand tu le bouvais encore ah... les otages mais les otages n'ont plus l'importance ah... Quand je regarde dans les options, je trouve que les dialogues sont pas très forts. Boum. On cherche des survivants sur le tarmac et on rentre. C'est qui ça Perseus ? Boum. 1943, des informations relatives au projet Manhattan sont dérobées à Los Alamos par l'espion russe surnommé Perseus. 1968, guerre du Vietnam. Les soldats de Vietcong à la solde de Perseus tentent de voler une bombe nucléaire américaine en infiltrant une barre. Il y a cinq jours, lors d'une mission, nous avons découvert que Perseus était de retour et prêt à attaquer l'Occident. Perseus, les analystes de la CIA le considèrent comme la plus grande menace au monde. Monsieur Hudson, on connaît tous ce Perseus. Mais on sait qu'il tient plus de la légende. En fait, personnellement, je crois qu'il s'agit plutôt du croque-mitaine des Russes. Général Egg, laissez-moi vous présenter l'homme le plus à même de vous répondre. L'officier des services secrets de la CIA, Russell Adler. Il est l'une des rares personnes à avoir failli capturer Perseus. Monsieur Adler, pourquoi faudrait-il prendre la menace de ce Perseus au sérieux ? Pas besoin, monsieur. Ouais, il y a un paquet d'innocents qui vont mourir. Pourquoi dites-vous ça ? Monsieur, chaque fois que Perseus est entré en jeu, l'équilibre de la guerre froide a basculé. Après treize années de silence, s'il est actif, quelque chose de gros se prépare. Quelque chose qui touchera le monde libre. Monsieur le Président, voici Jason Hudson et Russell Adler. Oh, je les connais. J'ai même approuvé leur récente mission. Cette menace est réelle ? Oui, monsieur, nous le pensons. Pouvez-vous stopper Perseus ? C'est possible. J'ai d'ores et déjà mobilisé mon équipe. Monsieur, ces demandes sont très inhabituelles et sans doute illégales. Si la presse découvre tout ça... Mais qu'est-ce que vous racontez ? Vous savez qui on est ? Chacune de nos missions est illégale. Sergent Wood, notre activité repose sur la notion de déni plausible. Ah là. On veut empêcher une attaque sur les hommes et les femmes du monde libre. Donnez tout ce qu'il veut à monsieur Adler. Messieurs, vous avez une mission importante. Protéger notre mode de vie lui-même d'un immense danger. Aucun devoir n'est plus important. Aucun honneur du plus grand. Peu de gens connaîtront votre rôle. Mais soyez-en sûrs. Le monde libre tout entier en bénéficiera. Je sais que je n'en ai pas. En clair, c'est la merde. On est à 19 minutes là ? On va continuer un petit peu histoire de... de faire autre chose que la séquence qu'on a déjà vue en grand annonce. Adler est à Berlin-Ouest. Il devrait bientôt arriver à la planque. Tu lui fais confiance ? C'est pas à moi qu'il faut poser la question, Black. Et pour son équipe ? C'est un bon groupe. Il a trouvé Sims et Azoulay. Il a même obtenu du MI6 qu'on lui prête Ellen Park. On devrait bientôt leur ajouter Mason et Woods. J'ai des doutes concernant Park. Adler et elle ont déjà travaillé ensemble. Alors il la veut dans l'équipe. Et la recrue. Belle ? Je préfère pas en parler. On a intérêt à rester vigilants. Quand même un certain niveau de détails maintenant. Qu'on aime ou pas Call of. Parce que voilà, il y a... On peut mettre... Vous le savez. Je mets pas mon nom. On va mettre Europe. Teint de peau, bah je suis plutôt blanc. Non binaire. Hop. Ouais, ok. On va laisser les autres trucs en confidentiel. C'est pas mal un peu de mystère. J'hallucine. Faut choisir non binaire. Je sais pas ce que ça change mais... On doit faire notre boulot. Et là, dès qu'on repasse in-game, je repasse moi en 21 neuvième de mon côté. J'ai plus du tout de bande noire et tout. Franchement, c'est... Cet écran aussi, c'est un bon investissement. Cet écran aussi, c'est un bon investissement. C'est plus de discussion chez les Russes depuis 40 heures. La CIA et la Défense contactent leurs sources pour en savoir plus. Mais pour l'instant, aucune piste concernant la Céus. Le MI6 aussi est rentré demain. Il peut bien commencer quelque part. Bon, il se passe pas grand-chose là, mais... Ouais, j'trouve qu'on peut pas regarder... paramètres, audio... Ouais, non, c'est déjà à fond. On va mettre des sous-titres. Attendez. Ouais, c'est bon. Ben, c'est à toi de jouer. On nous a forcé à te prendre. Je pensais que c'était pas la peine à l'époque ici. Et j'ai de nouveau besoin de toi. Approche-toi du tableau. On va retracer nos pas dans la norme. On trouvera peut-être des ambitions. Merci. Pour sélectionner la prochaine mission ou rejouer les missions précédentes, ou inspecter les preuves lorsque vous voyez cette icône, parce qu'une nouvelle preuve est disponible pour vous aider dans votre prochaine mission. vous voyez, voilà, c'est tout un nouveau système qu'on a maintenant. tout un nouveau système qu'on a maintenant de preuves, de trucs à ramasser. OK, Belle. On va y aller direct. On retourne au Vietnam. La première fois qu'on a entendu parler de Perseus. C'était fin janvier en 68. On avait combiné les forces de la CIA et du SOG au sein du troisième régiment de Marines près de Danang. Le SOG était là pour ferrer les soviétiques. On racontait que des agents russes opéraient dans la région. Perseus n'avait pas de présence établie au Vietnam. Ça a changé à Danang. Perseus a appris l'existence de l'opération Fracture Joe. Fracture Joe ? Ça avait bien dérapé. On est partis du camp Askins. Ouais, jamais j'oublierai ce trois. Bien, on a besoin de s'y souvenir. Aucun détail n'est un signifiant. Les visages, les noms. On cherche tout ce qui pourrait nous conduire à Perseus. Ouais, c'est comme une aiguille dans une botte de fond. Peut-être, mais l'aiguille est bien quelque part. Ça me tue les vieux cet effet là. C'est peut-être parce que je suis fatigué ? Parce que dès qu'il n'y a plus l'effet, ça va. Mais je pense que c'est la fatigue aussi parce que j'ai bossé ce matin tôt, je me lève la nuit. Et j'y retourne demain là, samedi. Heureusement, je travaille pas lundi. Ça va faire du bien de pouvoir bosser lundi. On peut prendre. Voilà, là il y a beaucoup de choses à charger parce que c'est un petit peu moins fluide. Ouais, là c'est un petit peu moins fluide. Je sais pas si c'est la capture qui fait ça. Tu crains rien ici. Hey Butcher, et ton bras ? La douleur est horrible, mais au moins je peux le bouger. Ouais, au moins tu l'as toujours. On peut le voir. On peut le voir. On peut le voir. Ouais, c'est pour ça que je veux tout retenir. Belle, avec Sims, vous formez une bonne équipe d'habitude. Bon, ça me fait chier parce que là, du coup, ça avance pas beaucoup. On va pas trop avoir le temps de voir la mission parce que je veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Bon là, vous voyez, c'est un peu moins fluide. Ça rame un petit peu. Je sais pas si c'est parce que je capture en même temps ou pas. Parce que ça bouffe forcément un peu de ressources. J'espère que ça va le faire. C'est assez joli quand même. C'est assez joli quand même. Après, quand je vous dis ça rame, c'est que c'est descendu à 30 images secondes. Voilà, c'est ça. Mais comme je suis habitué à jouer un minimum 60. Je dis minimum parce que mon écran est 144Hz. Là, je... Forcément, quand ça redescend à 30 sur PC, j'ai l'impression que ça rame. C'est bon. Oh. Bonne de fou. Ouais, ça rame quand même. Je pense que de toute façon, on va s'arrêter là. Parce que sinon, la vidéo va être super longue. Je sais pas ce que ça va donner sur la capture, mais ça va pas être terrible à mon avis. Euh... Ouais, là, il y a beaucoup... Bah là, il y a aussi beaucoup plus d'effet, hein. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a dit, lui ? Tu as pas le temps de voir. Ce qui s'était passé ? Je crois que j'ai tiré sur un allié. Mais là, on va arriver à 30 minutes de toute façon. On va s'arrêter là. Bon, après, ça va être une question de réglage. Je vais regarder quelque chose. Paramètres. Tout, 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 tout. Euh... Hop. Appliquer. Je demande d'appliquer. Voilà, après... Faut bidouiller avec le DLSS. Et puis après, il y a des petits paramètres qui servent à rien, honnêtement. Genre la qualité des ombres. Ce genre de truc que vous mettez en moyen, par exemple. Ça permet d'économiser un petit peu de ressources. Et euh... Et vous le verrez pas, franchement. Ah bah passe devant, passe devant, pour me faire plomber. Souvent, je mets le DLSS en performance. Comme ça... Merde, ils sont beaucoup trop nombreux, là. Putain, mais niquez l'autre là-haut, là. Je pense qu'avec le DLSS en performance, comme ça, il doit, de temps en temps, euh... Quand il y a besoin, c'est un peu comme les résolutions dynamiques, parfois, sur console ou... Pourquoi ça ? Je tire dans le mur comme un mongol, moi. Je tire dans le mur comme un mongol, moi. Je tire dans le mur comme un mongol, moi. Merde, il n'y a plus de munitions. Je sais que je vous ai dit qu'on allait arrêter. Mais j'avoue que je suis parti, donc j'ai un peu de mal à... Putain, mais... Il n'y a pas mon collègue qui est rentré là-dedans ? Bon, là, je ne suis pas dans une difficulté très élevée, donc il sera un petit peu con. Je suis rentré comme une brute. J'avais rien capté. On a un là-bas. Putain, maman. Oh. Ah, ça en voit quand même pas mal. Ah, ça en voit quand même pas mal. Comme chercher une aiguille dans une bonne de fond. Tu l'entends ça ? Après toi, Belle. Ouvre la porte. Flotio ! Adler, c'est confirmé. Les Russes sont là. C'est sûr ? Les deux corps que je regarde n'ont vraiment pas l'air vietnamien, en tout cas. Non. Non, là... Belle. Vas-y, prends le registre. On va voir avec qui il discutait. Mission accomplie. On a les infos. On se tire. Bravo. Lâchez pas les infos. Bon, ça va pas être si facile que ça de se barrer. On est à plus de 30 minutes, maintenant. Le rendu va être long. L'upload aussi. On va rejoindre l'armada et mettre la main sur le colis. J'avais pas vu le dernier. Putain. On est en route, Ripcord. Préparer le transfert du colis. Affirmatif, FNAF. On va protéger le colis le plus longtemps possible. En espérant que ça rame pas trop. C'est pas mal. Ils ont quand même fait un petit peu de décors destructibles. Par rapport au précédent. Il va passer au travers à chaque fois, lui. C'est quand même bien foutu, hein. Il va passer au travers à chaque fois, lui. Et là, par rapport au fond de mínimo de reconnoisse un Ende이트. Putain. J'fais tout bet'é moi. En arrière-t-il balleamage dans leское ? Allez, on fait tout bet'é. On va essayer de tout faire péter parce que là On va pouvoir prendre un peu d'altitude Ah oui là, plus bas Je ne l'avais pas vu Oh putain Ah oui, il y en a de l'autre côté aussi, je n'avais pas vu celle-là Allez, on bouge Un autre tir comme ça et on s'écrase On retient sur la route Détruis ces camions de ravitaillement, ce sont eux qui arment l'ennemi Détruis ces camions de ravitaillement, ce sont eux qui ne sont pas en train de l'appareil Je suis concentré, je ne dis pas grand-chose Je ne sais pas viser, on déconne et... J'arrive pas à le voir ce foutu camion Alors moi je fais des marches enrées avec un hélico Sans savoir ce qu'il y a derrière moi Il s'ouvre une fraîche dans la porte principale On ne va pas tenir très longtemps Donnez bon, on est fort, on arrive Oh Quel tir allié là Bon on va finir cette phase et puis on va s'arrêter là Parce que la vidéo elle est déjà trop longue là Tu vas exploser toi ? Mais t'es en voie Ça marche On t'arrête Major 9-1 est autorisé à atterrir Bien reçu Ripcord Major 9-1 en descente La base est toujours sous le feu ennemi, méfiez-vous Bien reçu Ripcord C'est vous Adler ? Tu m'as tenu ? Oh putain on arrive à 40 minutes Oui chef, merci Non merci pas C'est belle C'est une minute à rapprocher C'est un peu comme un élément rude Ça va mettre une plombe le rendu Une plombe à uploader C'est un peu plus clair Tu te fous de ma gueule à quoi ? C'est une sécurité, pas besoin en savoir plus Il est déjà désespéré Pas encore Bon bah voilà Le truc c'est qu'il y a des faces vraiment trop marrantes là En fait C'est pas trop marrant Je me comprends quand je dis trop marrant Genre là utiliser la tourelle la tête en bas On voit pas ça tous les jours Du coup j'ai pas envie de m'arrêter là Mais il va falloir que j'arrête la vidéo pourtant Parce qu'elle est déjà beaucoup trop longue mais On prend cette arme Qui c'est qui tire en lance-roquette sur nos gueules là ? J'ai pas de grenades là ? Ils étaient beaucoup quand même hein Tu crois qu'on peut parler de victoire Sims ? Au moins la bombe a pas pété Mais surtout On a des infos sur Perseus Je t'avais dit qu'on avait une mission Et on n'a pas fini Loin de là Ouais bah on va s'arrêter là Bon écoutez On va s'arrêter là dessus pour la vidéo Parce qu'elle va durer presque 45 minutes Ça fait beaucoup trop long Je vais peut-être vous faire une vidéo sur le multi Même si je suis très nul Et puis que ça va être du classique pour ceux qui connaissent Call of Même s'il y a quelques nouveautés Et puis après le mode zombie je ne sais pas on verra Donc je vous remercie Je vous dis à la prochaine Salut à toutes et à tous Ce que je ferai